Retour. Nos deux prochaines panélistes enseignent la chimie au Cégep André-Lorando. Caroline Cormier a mené plusieurs projets en recherche éducative, notamment sur la classe inversée et la communication scientifique orale. L'une de ses priorités est que ses résultats de recherche s'appliquent dans la pratique professionnelle. Bruno Voissard, aussi coordonnateur du département de chimie, a mis en place plusieurs pratiques pédagogiques novatrices dans ses cours, comme la classe inversée, le portfolio, l'évaluation par entrevue et les méthodes de notation alternative PAN. Ils sont ici pour vous présenter un panorama des différentes PAN et vous donner des suggestions concrètes pour en commencer l'implantation une étape à la fois. Caroline et Bruno, la parole est à vous. Merci Sarah. Merci beaucoup tout le monde. Merci à la QPC de nous avoir invitées et de nous avoir donné cette tribune. On est très honorés, bien sûr, de suivre une grande conférence comme ça. Nous, contrairement à Jessie, on ne fait pas de la dénotation ou ce qu'on appellera les pratiques alternatives de notation depuis 20 ans. Nous, c'est plutôt… En fait, on a fait des pratiques traditionnelles de notation pendant toute notre carrière et il y a deux ans, on a commencé à faire les pratiques alternatives de notation. Je vais partager mon écran. Vous me direz peut-être, Jade ou quelqu'un, si ça se passe bien de votre côté. Ça marche? Merci. Donc, notre présentation aujourd'hui, c'est… C'est sûr qu'on n'était pas dans un format où on aurait pu répondre à toutes les interventions que Jessie faisait, mais je crois que vous allez trouver qu'il y a certaines choses qui se répètent, mais c'est bien d'entendre plusieurs itérations du même message. Disons qu'on s'inscrit vraiment dans la même posture que ce que Jessie vous a présenté précédemment. Donc, brièvement, trêve d'introduction. Je vous rappelle un rapport qui a été publié en 2018 par le Conseil supérieur de l'éducation qui s'appelait Évaluer pour que ça compte vraiment, dans lequel le Conseil supérieur nous donnait les deux finalités de l'évaluation des apprentissages qui étaient de soutenir l'apprentissage, c'est-à-dire renseigner les étudiants et les étudiantes sur leur progression, donner des pistes sur ce qu'ils doivent faire pour continuer leurs apprentissages. Et puis l'autre finalité qui est de témoigner des acquis, d'informer avec justesse au terme du parcours des apprentissages réalisés. Mais la question, en fait, à laquelle le Conseil supérieur de l'éducation répondait en réalité, c'est est-ce que les pratiques de notation habituelles répondent bien à ces deux finalités? Leur réponse était qu'en réalité, pas tellement parce que nos pratiques habituelles de notation visent surtout la deuxième de ces finalités-là, c'est-à-dire de témoigner des acquis en causant des problèmes au niveau du soutien à l'apprentissage, pour les raisons que vous avez vues précédemment avec Jesse. Je vais passer la parole à Bruno pour la suite. Oui, bien bonjour tout le monde. C'est ça, en fait, la dénotation, comme Jesse l'a dit, c'est d'abord une position critique par rapport à la notation en tant que telle. Et pour nous, les pratiques alternatives de notation, c'est une façon, on peut dire, d'opérationnaliser cette critique-là au sujet de la notation et peut-être de mettre en œuvre des pratiques qui répondent un peu mieux aux finalités de, on peut dire, aux finalités premières de l'évaluation et peut-être de moins nuire en particulier à la finalité de soutenir l'apprentissage. Là, ici, on essaie de dresser un panorama vraiment succinct de quelques-unes des pratiques. Jesse vous en a présenté quelques-unes. Il y a des pratiques de notation qui permettent d'évaluer autrement, qui sont celles que vous avez sous les yeux, la notation basée sur la maîtrise ou les standards, qui sont inspirées notamment de vieux travaux de Benjamin Bloom, qui est mieux connu pour sa taxonomie au niveau collégial. Donc, ce, c'est des travaux qui sont intéressants et qui ont mené à d'autres méthodes de notation telles que la notation basée sur les standards. Il y a la notation par spécification ou par contrat, ou un peu à la manière dont Jesse a parlé, les notes finales sont données selon en fait des critères prédéfinis. Il y a des productions qui sont proposées aux étudiants, des ensembles de productions, puis dans le fond, les étudiants s'engagent à réaliser certaines productions qui correspondent aux notes, dans le fond, qui lesquelles désirent avoir. La notation basée sur la maîtrise ou sur les standards, c'est une notation où on évalue plutôt que d'additionner des points tout au long de la session. Bien, on donne une note finale en fonction du degré d'atteinte des objectifs d'apprentissage. On verra comment ça peut s'articuler, puis comment ça se distingue de la notation traditionnelle tout à l'heure. Eh bien, il y a la notation, pas comme posture critique, mais comme pratique qui est, dans le fond, lorsqu'on fait de la dénotation comme pratique, on va plutôt vers la rétroaction plus qualitative, vers l'auto-évaluation, vers l'évaluation par les pairs. Donc ça, c'est ce que nous, on définit comme étant la dénotation comme pratique. Et quand on parle du symbole qu'est la note, la note, dans le fond, c'est pas nécessairement une note comme étant une lettre, comme étant une valeur en pourcentage. Cette note-là peut prendre d'autres formes. C'est sûr qu'au niveau collégial, on doit, selon l'IPIA, selon le règlement sur le régime des études collégiales, donner une note en pourcentage et la note de passage chez 60 % à la fin de la session. Mais tout au long de la session, on peut trouver d'autres façons de noter pour éviter de nuire à l'apprentissage. Donc, comment faire les pratiques alternatives de notation? Les pratiques alternatives de notation, on va jeter un regard sur quatre éléments qui touchent à la notation et qui peuvent influencer la façon qu'on souhaite noter. D'abord, la note n'est pas une rétroaction suffisante. Si on veut porter davantage d'attention sur la rétroaction, c'est un premier élément. Ensuite, la note, si on souhaite témoigner de façon juste, avec justesse du degré d'atteinte des objectifs d'apprentissage du cours, la note ne doit pas être teintée par des comportements. Et donc, ça, ça peut influencer notre façon de travailler avec la notation, puis ça peut nous amener à nous éloigner de pratiques où on souhaite encourager ou décourager des comportements à l'aide de la note. Ensuite, la note finale dépend des apprentissages réalisés. Et donc, ça peut nous faire poser des questions par rapport à la valeur de l'addition de points récoltés dans différents travaux comme étant une façon d'évaluer une note finale. Et peut-être l'élément le plus important dont on veut vous parler, c'est lorsqu'on fait des pratiques alternatives de notation, bien, on doit donner plusieurs occasions de démontrer les apprentissages. Et si l'erreur fait partie de l'apprentissage, bien, on ne doit pas pénaliser pour les erreurs qui sont faites en cours d'apprentissage dans la mesure où les apprentissages sont réalisés par la suite. Donc, le cœur de notre propos, ça va être ces quatre éléments-là qu'on va détailler un à la fois. On va essayer d'illustrer chacun de ces éléments-là par des expériences qu'on a mises en place dans nos cours aussi. Mais je suis bien consciente qu'on ne pourra pas vous expliquer tout le système qu'on a mis en place dans le cours de chimie pour soins infirmiers ou dans le cours de chimie organique. Mais effectivement, dans le cadre de différents cours, on a mis en place différentes pratiques qui sont tirées de différents de ces modèles-là. Donc, encore une fois, j'utilise le mot différent aussi à plusieurs occasions parce que je trouve que c'est pertinent d'en parler. Mais bien sûr, vous pourrez nous poser des questions spécifiques sur notre modèle d'implantation. Si on n'a pas le temps d'y répondre, on aura une solution pour vous éventuellement. Donc, déjà les deux premiers éléments. Quand on parlait de la note qui n'est pas une rétroaction ou qui n'est pas une rétroaction suffisante, la réflexion derrière qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre des points à toutes les activités d'évaluation? Par exemple, si on fait un petit examen qui sert à préparer pour un autre examen. On veut que les étudiants viennent faire le petit examen. On a l'impression que ça va bien les préparer pour le suivant. Est-ce que c'est bien nécessaire de mettre des points à cette évaluation-là qui sert à en préparer une autre? Est-ce qu'un petit rapport de labo ou un petit texte préparatoire ou en science, on a beaucoup ça, des petits rapports de labo pour chaque expérience, puis on fait des expériences chaque semaine. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de donner des points à chacune de ces instantiations-là? Est-ce que c'est de la meilleure façon qu'on va être capable de soutenir l'apprentissage de nos étudiants et même de témoigner de leurs acquis? Aussi, ce qui était à la source d'une partie de notre réflexion, c'est qu'on fait de l'évaluation par entrevue. Sarah en parlait tantôt. Généralement, pour préparer nos étudiants à l'entrevue certificative, on leur fait faire des petites entrevues. Est-ce que ça vaut la peine de mettre des points aussi à ces travaux-là? Donc, toute cette idée de donner des points pour des évaluations qui servent à préparer à autre chose. Ce sur quoi on s'est retourné, disons, ce qu'on utilise plutôt maintenant comme posture, c'est de ne pas donner de points à toutes ces petites évaluations-là, mais ça n'empêche pas que ces évaluations-là demeurent des activités d'évaluation parce qu'elles servent à positionner les étudiants et les étudiantes par rapport à leur degré d'atteinte des cibles d'apprentissage qu'on a dans le cours. Donc, il n'y a pas de notes, mais il y a quand même une rétroaction détaillée. Donc, cette rétroaction-là, elle est individualisée, elle porte sur la tâche, elle est remise aux étudiants par écrit. Donc, ça leur permet d'avoir une trace qui est beaucoup plus riche puis beaucoup plus parlante pour eux, une rétroaction que si on leur avait simplement donné une note pour ces travaux-là, mais aussi ultimement pour les autres. Disons ici, c'est peut-être un premier pas vers l'implantation de pans ou de la dénotation comme pratique, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire peut-être, si on ne se sent pas super à l'aise de le faire, ce n'est peut-être pas nécessaire de changer l'entièreté d'un cours, mais peut-être commencer à réfléchir à ce genre de travaux-là qui ne sont peut-être pas nécessaires d'être notés nécessairement. Ça n'empêche pas que les étudiants et les étudiants doivent les faire, mais la rétroaction est fournie plutôt sous forme de rétroaction par écrit qui ne s'accompagne pas d'une note. D'ailleurs, accompagner une rétroaction d'une note, ça a été démontré par une méta-analyse qui a été publiée en 2019. Recevoir une note, ça peut nuire à la motivation intrinsèque, en particulier chez les étudiants et les étudiantes qui sont le plus en difficulté. Donc, les gens à qui notre rétroaction servirait réellement pour les orienter, pour les aider dans leur progression dans le cours. Ces étudiants et étudiantes-là, en grande difficulté, en tireraient le moins parce que leur motivation intrinsèque serait pénalisée par la réception de la note qui frappe plus fort que des commentaires écrits, même si ce sont des commentaires qui s'avèrent positifs ou qui s'avèrent des pistes pour pouvoir poursuivre l'apprentissage. Donc, non seulement ça, diminution de la motivation intrinsèque, mais aussi, on le sait, je pense que tout le monde le sait, dès que les étudiants et étudiantes ont vu leurs notes, ils ne vont pas lire nos commentaires et ils n'en tiennent pas compte et ils reproduisent les erreurs qu'on leur avait pourtant indiquées travail après travail. Alors, si la note les rend aveugles sur nos commentaires, il y a peut-être moyen justement de passer par un autre moyen pour leur fournir la rétroaction, sachant d'autant plus que la note est liée à une diminution de la motivation intrinsèque. En deuxième point, la note ne doit pas témoigner des comportements. Ça, c'est vraiment, on pourrait dire, c'est comme le côté le plus sévère de notre présentation d'aujourd'hui. C'est genre, non, il ne faut pas faire ça. Mais en même temps, prenez-le avec un grain de sel aussi, mais c'est celle qui m'avait personnellement le plus, j'ai trouvé ça difficile à mettre en place et je trouve ça encore un peu difficile. Des retards au cours, des retards dans la remise des travaux, l'absence de matériel de sécurité au laboratoire, voire une absence non motivée à une évaluation. Tout ça, est-ce que ça fait vraiment partie du devis ministériel? Est-ce que ça fait partie des buts généraux du programme? Est-ce que ça fait partie du profil de sortie? Non, ça ne fait pas partie du contenu du cours. Ça ne fait pas partie de mon plan de cours. Ce n'est pas là-dessus que j'enseigne. Alors, ça ne devrait pas biaiser la note finale que mes étudiants et mes étudiantes obtiennent. C'est vraiment, pour moi, je l'ai trouvé ça choquant de ne pas pénaliser les étudiants et les étudiantes qui arrivaient au labo Potsarro, par exemple. Mais d'abord, il faut se remettre dans la posture de l'équité en évaluation. Ces pénalités-là sur les comportements, c'est démontré. Ça pénalise d'abord les étudiants et les étudiantes les plus vulnérables, ceux qui sont socio-économiquement défavorisés, les étudiants qui sont issus des minorités, par exemple. Donc, ça introduit un biais dans ma note. Encore une fois, je reviens à des choses que Jessie a dites plus tôt, mais c'est pour vous l'incarner dans le contexte de ma classe. Ensuite, la note doit témoigner du degré d'atteinte de la cible d'apprentissage du cours et ne pas être contaminée par des pénalités touchant d'autres aspects du comportement. Puis là, ça, c'est une question de la fidélité de l'évaluation. Alors, si on veut que nos notes reflètent bien ce que les étudiants ont appris dans notre cours et ce qu'ils apprennent dans notre cours, c'est ce qui est listé dans le devis, le plan cadre, les buts généraux du programme, notre plan de cours, bien alors, la note ne devrait compter que sur ces éléments-là. Une façon d'améliorer la fidélité aussi de la note d'une autre façon, mais qui améliore aussi la fidélité de la note, c'est la réduction du nombre de paliers. Donc, plutôt que de se questionner sur la distinction entre un 95 ou un 96, réduire le nombre de paliers à un palier ou deux paliers, comme on a discuté précédemment dans notre cours. En fait, dans la plupart de nos cours en chimie dans notre département, on a deux paliers. Donc, le palier en apprentissage, qu'on pourrait appeler toujours en apprentissage ou encore en apprentissage, jusqu'à ce qu'on arrive au palier suivant, qui est le palier maîtrisé. Donc, les paliers s'appellent comme ça et sont bien décrits par chacun des paliers, décrits par ce qu'on pourrait appeler une grille. Il ne s'agit pas vraiment d'une grille d'évaluation comme telle, mais ça décrit qu'est-ce qu'on peut observer de nos étudiants et nos étudiantes qui atteignent ce niveau-là. Le niveau maîtrisé se traduit par, bon, voilà, tel comportement que les étudiants et les étudiantes sont capables de faire ou les habiletés qui sont acquises dans notre cours. Ça réduit le biais, puis ça améliore notamment la fidélité intra-évaluateur. Donc, d'une copie à l'autre, j'ai tendance, en fait, moi, mais chaque prof qui corrige, là, va avoir tendance à donner des notes plus fidèles si les niveaux sont moins nombreux. Et puis, la fidélité inter-évaluateur aussi, donc moi et mon collègue, on va avoir tendance à noter plus… Quand je dis noter ici, je ne parle pas de donner une note, mais bien juste de se situer sur le niveau, là. Donc, de noter au même niveau s'il y a seulement deux paliers que si, bien, je donne la même copie à mon collègue, puis qu'il doit la corriger, puis qu'il arrive à 76, puis moi, j'arrive à 82. Vous comprenez la difficulté ici, donc l'introduction de biais. Bruno? Oui. C'est peut-être une façon d'opérationnaliser certaines des choses qu'on a dites jusqu'à maintenant. Il y a une des choses que dit le Conseil supérieur de l'éducation, c'est que le symbole qu'est la note, c'est très pauvre en information. Donc, quand on dit la note n'est pas une rétroaction suffisante, bien, en fait, quand on souhaite utiliser la note pour situer nos étudiants, les évaluations dites sommatives pour situer nos étudiants, puis que le résultat de cette évaluation-là, c'est une note en pourcentage, par exemple, bien, c'est pauvre en information. Ça ne dit pas qu'est-ce qu'il reste à faire comme apprentissage. Ça ne dit pas le parcours qu'il reste à faire avec le temps qu'il nous reste dans la session. Il y a des propositions qui sont faites par certaines personnes qui défendent l'idée d'utiliser des pratiques alternatives de notation, qui est d'informer davantage par rapport au but, aux cibles d'évaluation de nos cours. Donc, par exemple, une étudiante, un étudiant peut être en apprentissage sur un aspect et peut avoir terminé ses apprentissages sur un autre aspect. Donc, si je dis 13 sur 20 dans l'examen 1, ça ne donne pas cette finesse d'information-là, ça ne donne pas d'informations aux étudiants, dans le fond, sur quoi ils devraient porter leur attention. Est-ce qu'ils devraient porter leur attention plutôt sur tel aspect ou tel autre aspect du cours? Donc, la note en pourcentage ne donne pas cette information-là. Donc, c'est pourquoi on peut dire, pour penser à la rétroaction qualitative, donc tantôt on parlait de façon de diminuer le nombre de niveaux, par exemple, utiliser 3, 4, peut-être même 2 niveaux pour parler des, on peut dire, du degré d'atteinte des objectifs du cours. Bien, ça, c'est une façon de l'exprimer. Et après ça, on peut utiliser ce type de portrait-là pour, on peut dire, peu importe la façon qu'on construit la note finale, on peut utiliser un tableau tel que celui-là pour faire une analyse plus globale du degré d'atteinte des objectifs d'apprentissage et on s'éloigne potentiellement d'une addition de notes pour obtenir une note finale à l'aide d'un pourcentage, peu importe que ce soit le type de méthode qu'on utilise pour construire la note finale. Et comme je le disais tout à l'heure, peut-être l'élément le plus important, si on souhaite avoir une évaluation plus équitable, qui dépend pas du parcours des étudiants, pour être plus juste. Dans le fond, les étudiants qui arrivent dans nos cours avec une moins bonne préparation, est-ce qu'on devrait les pénaliser pour leur moins bonne préparation? Des fois, on se dit, en pensant aider nos étudiants, je vais faire une évaluation en début de session pour les encourager à travailler. Donc, on a comme en tête la motivation extrinsèque encore. Et par exemple, à la semaine 3, 4, 5, je fais une évaluation sommative, je donne une note. Dans le fond, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'avantager les étudiants qui ont un parcours différent. Probablement un étudiant qui vient d'un milieu socio-économique plus favorisé. Peut-être qu'il y a une meilleure préparation, si c'est un cours de première session, qu'une meilleure préparation secondaire. Donc, la note que je vais donner, dès le début de la session, je donne une note qui va venir pénaliser, qui vient teinter la note finale et qui influence, dans le fond, à cause du parcours antérieur de l'étudiant, je viens moduler la note finale selon ce parcours-là. Donc, pour éviter de, avec le pouvoir qu'on a, nous, comme prof, une des méthodes qu'on peut avoir, bien, c'est donner plusieurs occasions de démontrer les apprentissages sans donner de pénalité pour la note. Donc, il y a différentes stratégies. On peut soit offrir plusieurs occasions de démontrer les apprentissages. Donc, avoir des évaluations qui évaluent les mêmes buts, les mêmes cibles d'apprentissage. D'avoir des possibilités de révision. Donc, si c'est une production écrite, par exemple, qu'on donne des commentaires. Si on veut que les étudiants les regardent, ces commentaires-là, puis poursuivent leurs apprentissages, améliorent leurs pratiques. Dans le fond, si on leur demande d'agir par rapport à notre rétroaction, ça va encourager les étudiants. Si on leur donne des possibilités, justement, de s'améliorer, bien, ça va plutôt que de donner une note, de sanctionner immédiatement la performance, bien, ça donne des possibilités de poursuivre les apprentissages. Et finalement, la stratégie numéro trois qu'on présente ici, c'est de porter un regard sur l'ensemble des traces qu'on a tout au long de la session des apprentissages des étudiants. Peut-être en donnant plus de poids aux traces qui sont plus tôt dans la session que par rapport à celles qui sont plus tôt dans la session. C'est pas mal là-dessus qu'on conclurait. Je vous présente aussi notre équipe de recherche parce qu'ils sont là, quelque part dans la foule, François Arsenault-Hubert et Véronique Turcotte avec qui on travaille sur ce projet-là. On va prendre les questions dans un instant. Avant de commencer à y répondre, je te laisse Bruno regarder le chat puis sélectionner une ou des questions. Si jamais ça vous intéresse d'en discuter avec nous, on a une communauté de pratiques sur laquelle, disons qu'elle est naissante, c'est une communauté de pratiques naissante. Mais on se rencontre virtuellement et puis on discute de pratiques alternatives de notation dans le cadre de nos cours. Donc, si jamais vous êtes intéressé à y participer, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à Bruno. Nos adresses courriels sont sur cette diapo à laquelle vous aurez accès de toute façon par la QPC qui vous les fera parvenir. Donc, j'arrête de… Ah puis la prochaine diapo, c'était les références si jamais vous voulez les consulter. Donc, je vais arrêter de partager ça. Bruno, t'as-tu choisi une ou des questions? Oui, peut-être ça va regrouper certaines questions. Il y a l'idée de… Est-ce qu'on est obligé de mettre des notes partielles en cours de route, par exemple à la mi-session? Puis comment on fait pour travailler avec ça à l'aide du système comme Omnivox? Bien, par exemple, moi, dans mes cours, ce que je fais, c'est que je mets une trace qui indique qu'un objectif d'apprentissage est complété et est atteint lorsqu'il est atteint. J'ai un collègue, François, qui fait partie de notre équipe de recherche, qui aime bien dire l'évaluation informative jusqu'à ce que l'atteinte de la cible d'apprentissage soit démontrée. Donc, dans le fond, on laisse des occasions où que la session se termine, bien sûr. Mais donc, on donne des occasions de démontrer l'atteinte d'un objectif d'apprentissage. Lorsque cette démonstration-là est faite, bien, on la reconnaît, on l'indique. Par exemple, avec les limites, c'est un sujet, je sais, qui intéresse Jesse. Si on avait eu plus de temps, on aurait pu l'entendre là-dessus. Les Learning Management Systems, qu'on appelle en anglais des outils comme Omnivox ou Léa. Mais oui, il y a des limites quand on veut faire des pratiques d'évaluation alternative avec ces systèmes-là. Mais selon les PIA, il peut y avoir des différences. Dans notre cas, on n'a pas d'obligation de mettre une note. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met la note lorsque la démonstration est atteinte. Sinon, on ne met pas encore de note. Je ne sais pas si tu veux en prendre une. L'atteinte vaut quoi? Toujours 100 %, sinon comment on décide? Pour nous, l'atteinte vaut 80. Donc, on enseigne la chimie. Il y a des choses qui sont facilement mesurables en chimie pour ça. Par exemple, quand on demande de dessiner des molécules, elles doivent en réussir 4 sur 5. Donc, non, ce n'est pas 100 parce que, bien sûr, on ne s'attend pas à ce que tout le monde soit parfait. Mais maîtriser la cible d'apprentissage pour nous, c'est vraiment l'expression de notre jugement professionnel qui est opérationnalisé dans un système qui fonctionne vraiment bien. Donc, moi, je le sais, quels étudiants et étudiantes dans ma classe ont maîtrisé ce qu'ils ont besoin de savoir dans ce cours-ci pour passer au suivant. Puis, avant les pratiques alternatives de notation, des fois, j'en échappais. Il y a des gens qui avaient, selon moi, qui avaient maîtrisé, mais qui n'arrivaient pas à 60. Puis, il y en a d'autres qui arrivaient à 60, puis que franchement, il y avait des choses essentielles qu'il n'y avait pas maîtrisées. Donc, pour moi, l'implantation des pratiques alternatives de notation, c'est là que ça m'a le plus interpellée. C'est là que ça m'a le plus tentée de l'essayer, finalement. Justement parce que j'étais capable d'avoir un système qui me permet d'exercer mon jugement professionnel d'une manière très transparente pour les étudiants. Les gens savent exactement ce sur quoi ils doivent continuer à travailler, etc. Puis, moi, quand je donne la note finale du cours, je suis certaine que les étudiants qui passent au cours suivant, ils ont maîtrisé les habiletés essentielles. Mais on peut aussi tenir compte, si on a plus qu'un palier à notre façon d'évaluer, la cible, ça peut être, par exemple, le deuxième palier. Puis, on compose la note finale selon les paliers qui ont été atteints pour chacun des objectifs d'apprentissage du cours.